Harold Abraham Veid, 37 ans, né à Chittikeim, grand rabbin du Barin depuis septembre 2017, anciennement en poste à Toulouse et précédemment à Anvers, marié et père de quatre merveilleux garçons. Je crois qu'on est confronté à un véritable défi, mais la force du consistoire ces dernières semaines, c'est d'avoir anticipé déjà ce défi et d'avoir mis en place pendant le confinement même des moyens permettant de soulager autant que faire se peut la douleur de ces personnes qui étaient particulièrement isolées ou des familles qui ont été éprouvées. Donc avec les moyens qui étaient mis à notre disposition, tout en gardant bien sûr et en respectant la loi, nous avons essayé d'apporter un soutien, comme vous le savez, qui était aussi bien un soutien émotionnel, avec des coups de fil, avec des visites ou une aide, en tout cas logistique à toutes ces personnes, et un soutien moral bien sûr également, surtout pour les familles endeuillées qu'on a essayé d'accompagner au mieux pour les enterrements, qui se faisaient avec des affluences extrêmement réduites. Et le défi maintenant consiste à les accompagner pendant le déconfinement, et je crois que là aussi on regorge d'idées avec toute l'équipe pour faire en sorte que ces personnes puissent se sentir bien. En ce qui concerne les personnes qui ont été éprouvées par la perte d'un proche, on a pensé à organiser des cérémonies d'hommage à toutes ces personnes, avec un maximum d'amis lorsque cela sera de nouveau possible, de manière à ce que les familles puissent se recueillir dignement. Alors en ce qui concerne bien sûr les malades, les familles des malades, ça a été une relation très très forte qui s'est mise en place chaque jour. Comme vous le savez, les visites étaient totalement interdites, ce qui a créé une détresse supplémentaire chez les familles qui étaient déjà particulièrement inquiètes, et qui ne recevaient de nouvelles qu'une fois par jour, souvent de manière très laconique, parce que tout simplement dans ces services de réanimation, les médecins ont peu de temps, parfois il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à dire, donc ça rajoute de l'angoisse à l'angoisse. Et le fait d'avoir cette mission qui est pour moi extrêmement noble, et qui engage vraiment la responsabilité, eh bien cette mission-là je l'ai prise très à cœur, et j'ai essayé de faire ce lien entre l'équipe médicale et les familles, de pouvoir justement les rassurer, tout simplement en leur donnant les nouvelles que j'étais à même de leur donner, en m'exprimant bien sûr de manière un peu plus longue et plus détaillée que le font les médecins, donc ça je pense que ça a été très très important. Et puis c'est engagé aussi un dialogue avec les médecins, de manière à ce que nous aussi puissions leur apporter un petit peu de chaleur, un petit peu de réconfort, et on a notamment organisé avec l'équipe des différents aumôniers de l'hôpital, des autres religions, des distributions de gâteaux, qui ont été très très appréciées, aux soignants, ce sont des moments de partage, des moments de solidarité, mais qui font chaud au cœur et qui créent vraiment une très très bonne ambiance, une grande symbiose au sein de l'hôpital. Il a fallu encore apprendre à se réorganiser, à repenser finalement notre manière de vivre le culte, c'est vrai, en principe tout se fait ensemble, on prie ensemble, on mange ensemble, on partage nos moments de fête ensemble, et bien on l'a fait différemment, et je crois que très très rapidement on a été réactifs, l'outil Zoom nous a permis de continuer à nous retrouver, de continuer à partager des moments ensemble, c'est ce qui était fondamental pour nous, c'est de continuer à garder ce lien, on l'a fait d'une manière différente, malheureusement ce n'était pas en présentiel, nous on a particulièrement utilisé l'outil Zoom, on a des outils parallèles qui permettent également de pouvoir interagir, de pouvoir se voir, je crois que c'était très très important, pas simplement avoir le son, mais avoir également l'image, parce qu'il y a quelque chose de très rassurant, et donc cette organisation d'une plateforme Zoom avec une activité intense, et surtout qui permettent à chacun de pouvoir s'y retrouver, je pense que ça a été le secret de la réussite de ces mois, parce que les personnes se sont senties moins seules, et elles ont senti une continuité dans la vie communautaire, et même dans la vie religieuse. Le fait de ne pas pouvoir prier ensemble, et bien a été compensé, ou en tout cas atténué, par le fait que des offices étaient organisés, que ce soit sur les chaînes YouTube, que ce soit sur Zoom, et qui nous permettent de partager ces moments. Alors oui, ce n'était pas possible à Shabbat et à Yom Tov, mais on s'est organisé par exemple le Shabbat pour pouvoir faire des offices de Kabbalah de Shabbat tous ensemble, pour pouvoir faire des moments de Avdala, qu'on n'a pas trop l'habitude de célébrer ensemble durant le reste de l'année, donc on a vraiment trouvé des idées originales, pour compenser l'absence de l'outilisme les jours de Shabbat et de Yom Tov. C'est une bonne question, c'est vrai, c'est une bonne question ça. Je crois que ce qui m'a le plus manqué, en dehors simplement des offices, comme je dis, des charges religieuses, je crois que c'est tout simplement le fait de se retrouver tous les jours. On a la chance à Strasbourg de vivre dans un centre communautaire qui dépasse largement le cadre de l'activité religieuse à proprement parler, ou en tout cas du simple office ou du simple événement religieux. Dans cet endroit-là, on y fait plein de choses, on étudie, on y croise des enfants qui vont à l'école, on y croise des personnes qui se rendent à des activités diverses et variées, on y croise des responsables d'autres associations, et je crois que cette ambiance-là, c'est une ambiance unique, c'est ce qui fait tout le charme de ce centre communautaire, c'est ce qui fait tout le charme de la communauté israélite du Barin, et je crois que c'est vraiment ça ce qui m'a manqué au quotidien, c'est de ne pas croiser toutes ces personnes différentes, mais chacune vraiment avec toute sa richesse et sa singularité, et c'est ce qui me plaît beaucoup en me rendant quotidiennement au centre communautaire, donc je suis content petit à petit de retrouver cette ambiance. Vous avez très bien dit, l'énergie, je pense qu'elle est révélatrice du potentiel et de la qualité de notre communauté, je crois que la qualité d'une cellule de crise, elle se mesure à sa réactivité, à sa réactivité et également avec la manière presque naturelle dont les choses se mettent en place, et souvent on remarque que dans les moments de crise, lorsqu'on a un potentiel qui est fort et lorsqu'on a des personnes qui sont prêtes à donner le maximum d'elles-mêmes pour que les choses puissent aller de l'avant, et bien chacun arrive à trouver sa place, c'est exactement ce qui s'est passé, j'ai cette impression que naturellement chacun a trouvé sa place, bien sûr il a fallu que des personnes puissent manager un petit peu tout ça, mais pour autant chacun a exercé et s'est mis en avant, je parle dans le sens nob du terme bien sûr, c'est-à-dire s'est mis en avant, c'est-à-dire mis ses compétences au service de la communauté, là justement où il était le plus fort et là où il était le plus à l'aise. Et tout ça, ça a donné quelque chose de tout à fait magnifique, où on a eu notamment cette plateforme avec ces programmes incroyables qui ont débuté à 9h ou à 10h le matin pour se terminer tard le soir, une richesse de programmes incroyables, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut à chaque fois de nouvelles idées, il faut trouver de nouveaux intervenants, il faut se renouveler dans les programmes, et on a réussi à le faire, d'ailleurs bien au-delà du zoo, on parle beaucoup du zoo, mais on l'a dit, c'était également s'occuper correctement de toute la problématique sociale et encore de tout un tas d'autres choses, et je crois que ça a été fait d'une manière exceptionnelle. Et Strasbourg, je peux vous le dire aujourd'hui, a véritablement servi de modèle à une grande partie des communautés françaises, y compris Paris, mais d'une manière même plus large, à un certain nombre de communautés européennes. Donc je crois qu'on peut être très très fiers de notre communauté, et très très fiers de toute l'équipe qui a travaillé durant ces trois derniers mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !